... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre édition. Voici à présent les titres qui font l'actualité de cette journée. Des pluies plus ou moins importantes ont été enregistrées dans ces dernières 24 heures. C'est le cas de Tinrir où la cellule de veille et de suivi s'est réunie cette journée au niveau de la préfecture de la province pour activer les préparatifs en vue de faire face aux éventuelles intempéries dans les jours et les semaines à venir. Ils font partie du patrimoine architectural de la ville ocre et sont chargés d'histoire. Il s'agit des remparts de Marrakech, monuments qui remontent au XIIe siècle et qui font toujours face à l'usure du temps et ce grâce aux travaux de restauration dont ils ont fait l'objet. Réputés pour leurs falaises à la couleur ocre et leur sable fin, les plages de Sidi-Fni disposent d'un charme particulier et attirent de plus en plus de visiteurs. En cette période de fin de vacances, de nombreux estivants continuent de profiter de ces atouts. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le gouvernement du commandement américain pour l'Africom a été reçu en exécution des hautes instructions royales par Abltif Loudini, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale. Les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique dans le domaine de la défense nationale et évalué la situation sécuritaire dans la région et apprécié les efforts du Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en tant qu'acteur important de la consolidation, de la paix et de la stabilité dans la région. Des averses orageuses localement fortes de niveau orange continueront jusqu'à minuit ce soir. Plusieurs régions du Royaume, c'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. Il s'agit des provinces d'El-Haouz, Teroudan, Tataou, Wersazet, Shishawa, Azilal, Midelt, Tinrir, Zagoura, Rashidia, Figuig. Sont concernés également Boulmen, Smara, Bouchdol, Ayoun, Weddeheb, Auxerd et les reliefs relevant de Tisnit, Stuka, Eitzbaha, Sidyefni et de Guilmim sont concernés donc par ces averses. Pour demain, des foyers instables avec averses orageuses concerneront les reliefs de l'Atlas et leurs régions voisines, le sud-est et l'oriental, remontées de nuages tropicaux sur les provinces sud avec ondées ou averses orageuses par endroit. Des pluies plus ou moins importantes ont été enregistrées ces dernières 24 heures, notamment à Smara, avec 13 mm ou encore à Midelt, 6 mm et des averses orageuses faibles dans le Haut-Atlas comme à Tinrir où la cellule de veille et de suivi s'est réunie cette journée au niveau de la préfecture de la province pour activer les préparatifs en vue de faire face aux éventuels intempéries dans les jours et les semaines à venir. Nourdin Nafi, Mohamed Etlishkar. Ces reliefs du Haut-Atlas viennent d'enregistrer de nouvelles averses orageuses. Un début de torrents se forme déjà dans la vallée, charriant de la boue arrachée aux cultures des flancs de montagne. Si les averses persistent, la vallée qui serpente le long des gorges de Toudra sera bientôt inondée. Un peu plus loin, à Tinjdead, la route nationale est déjà inondée en plusieurs tronçons. De nouvelles averses orageuses sont également annoncées pour demain. Elles devraient se poursuivre dans les semaines qui suivent, au moment où la rentrée scolaire approche. Au niveau provincial, la cellule de veille et de suivi est déjà mobilisée. Il a été question des mesures adoptées pour faire face aux éventuelles intempéries et à leurs répercussions sur les établissements scolaires, notamment en ce qui concerne les inondations et la vague de froid. Les commissions locales, au sein des établissements scolaires, sont réactualisées, réactivées, pour qu'elles soient prêtes à intervenir. Au niveau de cette province, de nombreux engins d'intervention sur les routes sont également mobilisés. Au niveau de deux centres d'intervention, le premier à Tilrir, et il couvre les routes nationales 12 et 10. Et le deuxième centre d'intervention, c'est la Boumen d'Hadès, et qui couvre notamment la route régionale 704 et la route provinciale 15-17. Mise en échec d'une tentative d'assaut collectif d'environ 400 immigrants clandestins originaires de pays de l'Afrique subsaharienne vers le préside occupé de Subtab via le centre de Benyounish. 9 migrants clandestins ont été blessés légèrement et transférés à l'hôpital de la ville de Fnédoc pour recevoir les soins nécessaires. Actualité internationale, le cap des 2000 morts a été franchi aujourd'hui dans l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. 3000 cas ont été recensés depuis août 2018, c'est ce qu'annoncent les autorités sanitaires congolaises. La fillette congolaise de 9 ans qui avait été contrôlée hier positive au virus Ebola en Ouganda, en provenance de la République démocratique du Congo, est décédée. La fièvre hémorragique Ebola hautement contagieuse provoque la mort entre 25 et 90% des malades selon l'Organisation mondiale de la Santé. Plusieurs pays de l'Union Européenne ont exprimé des réserves sur l'opération navale américaine d'escorte Sentinelle dans le détroit d'Hormuz. En raison des risques d'escalade militaire dans la région, les pays de l'Union Européenne misent sur la volonté de dialogue entre Washington et Téhéran. C'était lors d'une réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union Européenne avec le ministre américain de la Défense qui avait annoncé hier le lancement de l'opération Sentinelle avec la participation du Royaume-Uni, de l'Australie et de Bahreïn. En Grande-Bretagne, Boris Johnson met en garde les députés contre un blocage du Brexit prévu le 31 octobre. Le gouvernement de Boris Johnson fait face à plusieurs actions en justice visant à empêcher la suspension du Parlement qu'il a prévue pour la deuxième semaine de septembre et ce jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines seulement avant le Brexit. Ses opposants ont essuyé une première déconvenue. La plus haute instance civile d'Ecosse a rejeté une demande de près de 75 parlementaires pro-européens de contrer en urgence la suspension. On passe au sport, à présent, Jeux africains, Rabat 2019, canoë-kayak. Le duo marocain, Leila Bouchier et Sheyma Gemaraara ont remporté la médaille d'or de l'épreuve du 200 mètres canoë-kayak d'âme, disputé aujourd'hui au lac de Baraj, du Barassi, de Mohamed Benadla. Et dans l'épreuve du semi-marathon, les Marocains Al-Arabi Reda et Sehli Hamza ont respectivement remporté les médailles d'argent et de bronze. Al-Arabi Reda a terminé deuxième de la course, 21 kilomètres 97, en 1 heure 2 minutes et 44 secondes, derrière le Kenyan Ikuru qui s'est offert l'or en 1 heure 1 minute et 42 secondes. De son côté, Salhe et Hamza a terminé à la troisième marche du podium avec un chrono d'1 heure 2 minutes et 45 secondes, remportant ainsi la médaille de bronze. Placée sous le patronage de sa majesté le roi Mohamed VI, la douzième édition des Jeux africains se déroule dans les villes, donc de Rabat, Salé, Temara, Casablanca, Ben Simen et El Jadida, avec la participation de près de 6500 athlètes. Le romancier marocain spécialisé dans le roman policier Miloudi Hamdouchi s'est décédé aujourd'hui à Dar Bouhza dans les environs de Casablanca. Feu Hamdouchi a enrichi la littérature marocaine avec une dizaine d'œuvres parmi lesquelles figure le roman Le poisson aveugle qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique, « Relations privées », « Les griffes de la mort », « La sainte Janjah » ou encore « Umtariq ». Miloudi Hamdouchi est décédé à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Ils font partie du patrimoine architectural de la vicre de la ville, ocre et sont chargés d'histoire. Il s'agit des remparts de Marrakech, monuments qui remontent au XIIe siècle et qui font face toujours à l'usure du temps et ce, grâce aux travaux de restauration dont ils ont fait l'objet. Des remparts que les visiteurs admirent d'ailleurs toujours avec un certain regard curieux. Elles sont si habituelles à voir partout dans l'ancienne Médina de Marrakech qu'on oublie parfois d'apprécier le charme de ces murailles. Les premiers remparts de la cité ocre avaient été construits au XIIe siècle sous le règne des Almoravides à l'époque de Ali ibn Yussef ibn Sashvili. Cernant la vieille ville sur 19 kilomètres de long, ces hauts murs avaient jadis une fonction défensive. Mais aujourd'hui, elles témoignent de toute l'évolution historique de la ville. Ils sont surtout l'un des symboles de cette ville impériale qui captive souvent et toujours ses visiteurs. C'est un élément essentiel de notre patrimoine et nous ne pouvons pas imaginer l'ancienne Médina sans muraille. Comme le palais al-Badir et Darcy des Saïd, ce sont des monuments phares de notre ville et nous en sommes très fiers. C'est très beau. C'est très beau. L'ancienne Médina est riche en sites où l'on peut passer de bons moments. Et d'un point de vue architectural, les murales sont magnifiques. Également pour les autres monuments de l'ancienne Médina. Et c'est justement pour préserver le cœur palpitant de la cité historique avec ces fameux remparts que ces artisans s'activent à restaurer et préserver l'authenticité de ces monuments qui ont traversé des siècles. Le ministère de la Culture veille à protéger les édifices historiques et préserver leur mémoire collective à travers plusieurs projets en la matière. Dans ce contexte, si une contravention est commise dans ce domaine, nous informons les autorités locales et les services concernés pour prendre les mesures nécessaires. Et dernièrement, une maison construite au sein des remparts dont la ville de Marrakech a été démolie. Découvrir les fameux remparts, c'est remonter le temps. Une traversée de plusieurs époques en quelques instants. Et si Marrakech s'est surnommée ville ocre, c'est en raison de la couleur rouge de ces murailles et de ces bâtisses anciennes empisées. Elle fait partie des plus belles artères de la capitale, vous devinez. Je parle de l'avenir Nasr, qui s'est équipée d'un nouveau système d'éclairage. L'avenue de la Victoire brille aujourd'hui à plein feu, comme vous le voyez sur ces images. L'avenue Al-Nasr est spacieuse, sans commerce ni café, avec des arbres bien alignés et taillés, offrant un panorama séduisant. Un lieu plein de fraîcheur où il fait bon marché. L'avenue Al-Nasr est spacieuse, sans l'avenue d'un nouveau système d'éclairage. L'avenue Al-Nasr est spacieuse, sans l'avenue d'un nouveau système d'éclairage. L'avenue Al-Nasr est spacieuse, sans l'avenue d'un nouveau système d'éclairage. De plus en plus de visiteurs en cette période de fin de vacances, de nombreux estivants continuent de profiter de ces atouts. Reportage Zacharia Mokenbill. Entre falaises et littorales, les plages de Sidi Ifni s'étendent sur des dizaines de kilomètres. La commune de Myrlef, c'est une destination balnéaire privilégiée. Des Olympides, du sable fin et un climat tempéré, la localité dispose de nombreux atouts qui attirent les estivants. En cette période de fin de vacances, ils sont toujours aussi nombreux à venir ici pour se rafraîchir, à une semaine de la rentrée scolaire. C'est la première fois que je visite cette localité touristique du sud. Il y a plusieurs atouts, montagnes, plages et paysages naturels. Auparavant, je passais les vacances dans le nord ou dans d'autres régions. Mais cet endroit dispose de son charme et les habitants sont accueillants. C'est une belle plage. Nous sommes venus avec les enfants pour profiter de l'ambiance estivale. Nous sommes aussi passés par Aglou. Il y a de beaux paysages. Je suis venu avec ma famille. J'adore la plage de Myrlef. Il y a beaucoup de maîtres nageurs. Tout se passe bien. L'endroit est propice à la distraction. Pour bronzer sur le sable, se baigner ou s'adonner à des activités sportives. Les visiteurs peuvent profiter d'une balade d'autodromes à d'air ou se laisser bercer par le doux sang des vagues. Beaucoup d'entre eux sont des inconditionnels de la destination balnéaire. C'est un endroit idéal pour se détendre. Les visiteurs affluent des différentes régions du royaume. Cette plage a de nombreux atouts. C'est une belle plage. Il y a une forte affluence à cause des chaleurs estivales. Nous venons ici tous les ans. Avec ces plages, Myrlef, c'est l'une des destinations balnéaires privilégiées du souci et du royaume. L'été, la ville accueille de nombreux visiteurs en quête de calme, de détente et de beaux paysages naturels. Des potentialités touristiques qui pourraient contribuer à renforcer le développement socio-économique de la région. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula à 21h. Une excellente soirée. Bon dimanche ou plutôt bon week-end. On se retrouve demain samedi. Sous-titrage ST' 501